Bonjour bonjour à tous ses amis, bonjour et bienvenue, SCLPAG avec vous bien sûr une dernière fois aujourd'hui sur Atlantis 2. On va terminer le jeu tous ensemble aujourd'hui puisque on a finalement récupéré toutes les pierres triangulaires dont on a besoin pour aller dans la dernière zone du jeu, c'est à dire Shambhala. Il nous fallait six pierres, vous vous souvenez, les trois pierres qu'on a trouvées ici et les trois qu'on a récupérées dans les trois endroits qu'on a visités, Yucatan, Chine et Irlande. Donc on a les deux dernières pierres sont ici, donc les deux dernières pierres de l'Irlande. Donc il faut que je les place sur le mandala et on aura les six pierres et on a besoin également d'un cristal. Donc c'est là où je vais vous parler aujourd'hui du voyage cosmique que vous devez faire dans le jeu original mais qui a été enlevé dans cette version bien sûr. Je vais vous en parler un petit peu. Là, si je m'avance, si je place les deux dernières pierres qui me manquent. Donc voici les six pierres, on en a une ici et on en a une ici. Voilà. Et hop, regardez, je récupère le cristal. Donc voici le cristal que vous êtes censé avoir en plus des six pierres triangulaires pour accéder à Shambhala. Mais comment vous récupérez ce cristal dans le jeu original ? C'est totalement différent de ici puisque, encore une fois, dans le jeu original, on a au début du jeu les trois premières pierres triangulaires, ça on avait déjà ça aussi dans cette version. Mais au début du jeu, dans le jeu original, on a l'espèce de boule de cristal qu'on a avec nous tout le temps. Donc ce qu'il faut faire là pour avoir le cristal, il faut retourner dans les trois endroits qu'on a visités, Yucatan, Chine, Irlande et vous pouvez constater que sur la boule de cristal, on a des lignes qui sont tracées, qui sont différentes selon que vous êtes en Chine, en Irlande ou au Yucatan. Donc en fait, il faut superposer, il faut chercher dans le décor du Yucatan, de la Chine ou de l'Irlande, il faut chercher dans le décor ce que ces lignes représentent. Donc vous alignez votre boule de cristal avec un endroit du décor de Chine, d'Irlande ou du Yucatan. Vous alignez votre boule, vous alignez les lignes et les lignes deviennent rouges et à ce moment là vous faites un voyage cosmique. Et il faut faire ça donc dans les trois zones qu'on a visitées pour ensuite pouvoir récupérer ce cristal qui est là, une fois que vous avez fait les trois voyages cosmiques. Donc vous cherchez dans chacun des endroits que vous visitez, vous cherchez les lignes que vous avez sur la boule de cristal, vous les alignez, voyage cosmique et ensuite une fois que vous avez fait les trois, vous avez le cristal qui est ici. Je pense que j'aurais réussi à vous trouver des images du jeu original. Et donc voilà ce qu'il nous faut pour passer à Shambhala, les six pierres et le cristal. Donc j'ai le cristal en ma possession qui apparaît miraculeusement, on ne sait pas pourquoi, c'est très étrange. Le chaman est ici et donc aujourd'hui vous allez voir, on va avoir des révélations, on va enfin comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on est le porteur du clair. Et surtout, quelque chose qui m'avait un petit peu perturbé quand j'ai commencé à jouer à ce jeu, je me suis dit où est le lien avec le premier jeu. Parce que vous vous souvenez, on a joué à Atlantis 1, Atlantis secret d'un monde oublié, j'ai fait le lesplay sur ma chaîne il y a très longtemps, et je me suis dit, quand j'ai commencé à jouer à ce jeu, je me suis dit mais est-ce que c'est une suite, est-ce que c'est un jeu totalement différent, est-ce qu'ils sont repartis de zéro, je ne voyais pas le lien avec le premier jeu. Là vous allez le voir, il va être expliqué. Le seul lien qu'on avait jusqu'à maintenant c'est le bateau dans lequel on est, l'engin volant dans lequel on est, c'est un engin Atlante, mais à part ça, il n'y avait rien d'autre dans le jeu qui nous rappelait Atlantis 1. Et bien là vous allez voir, on va avoir des liens qui vont être faits avec le premier jeu, ça va être cool. Donc je clique ici, avec mon petit cristal et mes pierres, je clique ici pour me rendre à Shambhala. Dernière zone du jeu. Plouf. Et on va arriver dans la salle des Nénuphars. Alors cette salle des Nénuphars, il va falloir faire un petit truc ici également. Alors je ne crois pas que l'énigme ait été conservée ici, parce qu'en fait dans le jeu original vous arrivez ici, et vous voyez que vous avez des Nénuphars. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qu'est-ce qu'on avait, qui était également au nombre de 6 jusqu'à maintenant, c'est les pierres triangulaires. Donc là, en fait, l'énigme ici c'est de cliquer sur les pierres triangulaires selon l'ordre dans lequel vous les avez placés sur le mandala du chaman. Ok ? Donc il faut vous souvenir de l'ordre que vous avez fait avec les pierres triangulaires, et cliquer ici sur les Nénuphars correspondant aux pierres. Ok ? Voilà ce qu'il faut faire. Alors là, je ne sais pas si je clique dans l'ordre ou pas. Donc déjà, je suis obligé de cliquer sur celle-là en premier. Donc euh... A mon avis, c'est vrai. A mon avis, ça n'a pas été gardé. Parce que je ne vois pas pourquoi je devrais commencer tout le temps par la même. Voilà. Donc là, à mon avis, il suffit de retrouver un ordre quelconque. Parce qu'il y a quand même un ordre à faire. Vous voyez, par exemple, si je clique sur celle-là, hop, ça me remet comme c'était à l'origine. Et je crois que c'est celle-là la deuxième. Voilà. Vous voyez, ça s'allume comme ça quand vous avez bien cliqué. Donc là, je pense qu'il y a juste un ordre à faire. Mais dans le jeu original, c'est l'ordre selon lequel selon lequel vous avez placé les pierres triangulaires sur le mandala. Donc là, j'ai fait ça. Est-ce que c'est celui-là, prêt ? Ok. Non, il n'y a pas d'ordre, en fait. Parce que là, je peux cliquer n'importe comment. Ça va faire l'ordre correct. Oui, voilà. Ah non. Ah non, j'ai rien dit. Il y a quand même un ordre à faire. Ok. Alors, je me souviens absolument pas de... dans quel ordre j'ai placé les pierres triangulaires. Donc peut-être que c'est cet ordre-là. Je ne sais pas. Donc c'était celle-là. Voilà. Ensuite, c'était celle-là. Et ici. Donc ce n'est pas celle-là. C'est une des deux là. Celle-là, peut-être ? Ah ah ah, c'est celle-là. Fuck. Donc vous pouvez, voilà, même si vous ne vous souvenez pas dans quel ordre vous avez mis les pierres, vous pouvez faire comme je fais là, c'est-à-dire tester pour voir quel ordre vous devez faire. et puis vous pouvez faire sans vous souvenir. Euh... Tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Il y en a trois. Donc c'est celui-là. Donc là, c'est forcément celui-là et celui-là. Voilà. Et une fois que vous avez trouvé l'ordre, vous êtes téléporté à Shambhala. Alors peut-être que c'était l'ordre dans lequel j'avais placé les pierres. Je ne me souviens plus du tout, mais peut-être. Mais voilà. Donc nous voici à Shambhala, regardez ça. C'est magnifique ici, hein. Avec encore une fois une magnifique musique. Très apaisante, très... paradisiaque. C'est très, très agréable cet endroit, je trouve. Vous voyez qu'on a un petit jardin là-bas en face. De toute façon, je ne peux pas aller ailleurs que là-bas. Donc on va y aller. Hop là. Je vole. Plouf. Voilà. Donc c'est un espèce de jardin, vous voyez Shambhala. Alors je ne sais pas si ça représente quelque chose, Shambhala. Je vais regarder. Donc effectivement, Shambhala, c'est un... un lieu qui existe dans la mythologie bouddhiste. Et qui est, je pense, représenté comme ça. Donc vous voyez, encore une fois, on a des lieux dans le jeu qui sont... Tout ce que vous avez vu, tous les noms que vous avez vu dans le... dans le jeu ici, sont des noms réels. Tout est... Tout vient... Tout est réel. Donc Shambhala, c'est un lieu de la mythologie bouddhiste apparemment. Qui doit être à peu près comme ça, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on a à y faire ici, à part apprécier le paysage ? Ben regardez, on a quelqu'un ici. Quelqu'un que vous allez reconnaître, je pense. C'est la reine Rhea. Euh... La dernière reine d'Atlantide. De l'Atlantide, hein. Donc d'Atlantis. La reine qu'on a aidé dans le premier jeu. Euh... Qui est... Qui devait faire face à son... Au consort qui s'appelait Créon. Euh... Ça se fait avec mes souvenirs du premier jeu, hein. Donc on a... On l'a aidé dans le premier jeu. Et ici, elle va nous en dire un peu plus sur... Euh... Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi on est porteur du clair ? Qu'est-ce qui se passe avec le clair et l'obscur ? On va avoir des précisions grâce à elle. Bienvenue, Ten. Je suis Rhea. Salut, Rhea. Nous sommes à Shambhala ? Nous sommes à Shambhala. Oui. Pour toi, nous sommes à Shambhala. Ah, pour toi. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Moi aussi. C'est ici que s'achève mon voyage ? Non, Ten. Toi et ton pouvoir, vous faites partie l'un de l'autre. Son voyage n'est pas terminé et le tien non plus. S'il vous plaît, expliquez-moi en quoi consiste ce pouvoir. Il est venu de quelque part dans les étoiles. Il était infiniment plus savant, plus intelligent que nos ancêtres. Il lui manquait toutefois une chose. Un corps pour connaître les sensations, les joies et douleurs, le cycle de la naissance et de la mort. D'accord. Voulait-il souffrir et mourir ? Pardon. Non. Le pouvoir ne meurt pas, Ten, mais il peut partager l'expérience de toute personne qui le porte. Que s'est-il passé quand il est arrivé sur Terre ? A-t-il cherché un corps pour l'habiter ? Non. Il est entré dans un cristal et il a attendu jusqu'à ce qu'une petite tribu qui vivait sur une île le découvre. Le pouvoir leur a fait donc de la connaissance et de quelque chose de plus important encore. La soif de découvrir. Ils ont alors quitté leur île et voyagé à travers le monde entier. Et le pouvoir a-t-il obtenu ce qu'il souhaitait ? Avec le temps. Tu en es la preuve. Mais il n'a rien demandé. Il attendait qu'on l'invite. Et pendant qu'il attendait, certains voyageurs, avides de connaissances plus profondes que celles que le pouvoir était disposé à leur donner, ont trouvé une manière de briser le cristal et de diviser le pouvoir qui s'y trouvait. Clair et obscur. Clair et obscur. Chaos et ordre. Antagonistes. Les deux moitiés du pouvoir ont lutté. Les gens se sont partagés en deux bandes et beaucoup ont perdu la vie. Finalement, les partisans du clair ont pris le pas. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour éviter davantage de guerre, quelques-uns ont rapporté le clair sur l'île où ils l'avaient trouvée. Ensuite, ils sont venus ici et ils ont construit Shambhala. Et les autres ? Sont-ils restés en possession de la moitié obscure du pouvoir ? Oui. Ils l'ont fait prisonnière et l'ont enterré. Ils se sont assalés sur une île qu'ils ont appelée Atlantis. Mais ils n'avaient plus le pouvoir. Ils en avaient des échos, Thème. Le cristal s'était brisé en mille morceaux et chacun d'entre eux renfermait un peu du pouvoir. Les gens d'Atlantis ont utilisé leurs cristaux pour fonder une civilisation brillante, cachée du reste de l'humanité. Et ils sont encore là ? Non, cela fait longtemps. Bien longtemps qu'ils ont été dispersés, quand l'île s'est noyée dans l'océan. A la fin du premier jeu. Comment cela s'est-il passé ? Certaines personnes désireuses de dominer le monde ont déterré la moitié obscure du pouvoir, provoquant une vague de destruction. Un homme, ton ancêtre Seth, a voyagé là où se trouvait le clair et l'a ramené en lui. Ensemble, ils ont vaincu l'obscur. Dans le premier jeu. Voilà, vous voyez, là on fait le lien, enfin, avec le premier jeu. Donc vous voyez, ce pouvoir qui est venu en nous, c'est un pouvoir qui voulait avoir un corps pour pouvoir vivre et mourir et tout ça. Et il a fait don de connaissance aux hommes. Et les hommes sont devenus cons. Et ils ont cassé ce pouvoir qui s'est séparé en deux, avec le clair d'un côté et l'obscur de l'autre. Donc le dernier porteur du clair, apparemment, c'était Seth dans le premier jeu, puisque Seth est parti trouver ce clair pour vaincre l'obscur qui était à Atlantis. Donc apparemment, l'obscur est à Atlantis. Alors de qui on parle quand on dit que l'obscur est encore à Atlantis ? C'est ce qu'on va devoir découvrir ici. Et voilà. Et nous, donc, on est devenu porteur du clair. Donc en tant que porteur du clair, il faut qu'on vainque, il faut qu'on réussisse à... On a encore une mission à faire en tant que porteur du clair, c'est d'aller vaincre l'obscur qui se trouve à Atlantis. Ok ? C'est ce qu'on va faire à la fin de ce jeu. Euh... Bon. Je suis ici. Et je ne comprends pas encore pourquoi. Tu es ici parce que le clair a entendu l'appel et a commencé à se réveiller. Puis il t'a guidé sur le chemin. Le clair était-il endormi ? Oui. Après l'englottissement d'Atlantis, le peuple de Shambhala craignait une nouvelle confrontation entre les deux moitiés du pouvoir. Ils ont inventé une façon de mettre l'obscur en sommeil. Ah, c'est bien ça. Et le clair ? L'un ne peut dormir si l'autre est éveillé tel. Ce sont des moitiés d'un seul être, bien plus que des jumeaux. L'obscur dormait dans sa prison, le clair à travers les nombreuses générations de porteurs. Tu es le dernier. Ok. Pourquoi ? Pourquoi suis-je le dernier ? Et pourquoi le pouvoir s'est-il réveillé ? Des ancêtres savaient qu'un jour un signe apparaîtrait et appellerait le pouvoir pour qu'il retourne à sa source. Sachant qu'il n'était pas possible de réveiller l'un sans l'autre, ils ont pris toutes les précautions possibles. En quoi consistait-il ? Ils ont construit un chemin vers Shambhala et en ont dispersé les parties pour que seul le porteur du clair, celui qui avait le cristal, puisse le suivre. C'est ce qu'on a fait jusqu'avant. Pourquoi voulait-il que le porteur du clair vienne ici ? Tu trouveras à partir d'ici le chemin menant à la prison de l'obscur. Là-bas, clair et obscur doivent s'unir pour que le pouvoir réponde à la peur. Pourquoi mes ancêtres, avec toute leur sagesse, ont-ils pas rassemblé les deux moitiés ? Le clair et l'obscur peuvent seulement s'unir par eux-mêmes pour devenir un. L'un doit absorber et dominer l'autre. Avant qu'ils ne se séparent, c'est le clair qui dominait. Il faudra revenir à cette situation. D'accord. Et si l'obscur absorbe le clair ? Pas de chance. C'est ce que craignaient tes ancêtres, Ten. Et c'est pour cette raison que le pouvoir fut mis en sommeil. Mais maintenant, l'union doit s'accomplir. Et le clair doit être plus fort. Pourquoi les moitiés ne se sont-elles pas unies la dernière fois qu'elles ont lutté ? Parce que ton ancêtre, Seth, le premier porteur, ne voulait pas risquer que l'obscur absorbe le clair. C'est pourquoi il empêchait leur union. Mais maintenant, l'appel est arrivé. Et il n'y a pas d'autre option. On ne peut pas remettre le pouvoir en sommeil. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? Moi, je suis seulement le porteur du clair. Le pouvoir est venu en quête d'une forme physique, Ten, pour accomplir son destin. Aujourd'hui, cette forme, c'est toi. Toi et le clair est un et indivisible. Bientôt, tu formeras également un seul être avec l'obscur. Et qu'est-ce que je ferai alors ? Accomplir ton destin, Ten, quel qu'il soit. Voilà ce qui s'est passé. Le clair est entré en nous, donc on ne fait qu'un avec le clair apparemment. Et si, vu que clair et obscur ne peuvent pas être divisés, enfin, ils sont liés l'un à l'autre, donc si le clair est venu en nous au début du jeu, il est venu en nous et il nous a emmenés vers le chemin qui nous a conduit jusqu'ici à Shambhala pour qu'on puisse aller vers l'obscur, si le clair s'est réveillé, ça veut dire que l'obscur aussi s'est réveillé. Donc il faut qu'on se suive en tant que porteur du clair. Le clair est venu à nous, le pouvoir est venu à nous. Donc, on a suivi ce chemin qui nous a emmenés au Yucatan, au machin, au truc. Jusqu'à Shambhala pour qu'ensuite on puisse aller vers l'obscur et qu'on puisse faire en sorte qu'il ne fasse qu'un avec le clair, comme c'était à l'origine. A l'origine, le pouvoir, c'était clair-obscur en un seul. Et là, il faut qu'on fasse ça en fait. Ok. J'ai compris, j'ai compris. Et vous qui êtes-vous, Rhea ? Et vous, qui êtes-vous, Rhea ? J'étais la dernière reine d'Atlantis et je n'ai pas été une bonne reine. Je n'ai pas prévu la tragédie qui, pendant des années, menaçait notre île. cause de créons. Je me suis vue obligée de chercher refuge à Shambhala. Maintenant, je paye une partie de ma dette. Mais, vous m'avez dit qu'Atlantis a été détruite il y a bien longtemps. Comment pouvez-vous être ici ? Je ne suis pas ici. Pas exactement. Je suis un message, Thème. Un message qui est attendu ce jour longtemps. Quand tu partiras, je partirai aussi. C'est un hologramme, en fait. Que vous arrivera-t-il ? Ceux qui arrivent au mot, une fois qu'ils sont dits. Très bien. Connais-tu l'homme qui m'a aidé à suivre le chemin jusqu'ici ? Le chaman, bien sûr. Voilà pourquoi le chaman était là et qu'il avait un vaisseau d'Atlantis. C'était lui qui nous a guidés sur le chemin pour qu'on arrive jusqu'ici et qu'on puisse réunir le clair et l'obscur pour reformer le pouvoir. Connais-tu l'homme qui m'a aidé à suivre le chemin jusqu'ici ? Le gardien du cristal. Ce fut le dernier d'une longue lignée. Dis-moi en plus. Quand les préparatifs de ces événements ont eu lieu ici, à Shambhala, un cristal a été confié au premier gardien et a été transmis tout au long des siècles, du maître à l'apprenti, avec des instructions détaillées. Ok. Mon cristal contient un voyage ? Mon cristal contient un voyage. Pour le pouvoir, c'est le voyage du retour. Quand le clair et l'obscur formeront un tout, tu compléteras ce voyage. Voilà. Voilà l'objectif. Sais-tu ce que je trouverai là-bas ? Non. Le pouvoir te guidera. Très bien. Comment pourrais-je reconnaître l'obscur ? Bah à mon avis... Comment pourrais-je reconnaître l'obscur ? Ça doit être un truc sombre. Tu le reconnaîtras quand tu le verras, Ten. Comment puis-je aider le clair à l'absorber ? Vous dominerez ensemble l'obscur comme un seul être, ou ce sera lui qui vous absorbera et vous dominera. Utilise le clair avec la main. Avec la main ? La main d'argent. Où est l'obscur ? Dans sa prison, en train de t'attendre. Entre cet endroit et l'obscur, il y a une dernière protection que tu dois traverser. C'est un chemin sans retour, Ten. Quand tu quitteras Shambhala, le clair et l'obscur se trouveront enfin face à face. Voilà. Très bien. Et l'étoile, la fameuse étoile qui brille tout le temps qu'on a vu partout. Est-ce que c'est l'appel ? L'étoile qui brille pendant la journée, c'est un appel ? Oui. Le pouvoir doit retourner à sa source et trouver le repos. D'accord. De quel type d'étoile s'agit-il ? C'est une grande mort dans l'espace, Ten. Une ancienne étoile qui a explosé il y a des milliers d'années. Comment sais-tu tout cela ? Le pouvoir l'a raconté avant que tes ancêtres et les miens ne le divisent. D'accord. Ok. Donc l'étoile, c'est un appel. Il faut suivre l'étoile. En fait, c'est pour ça qu'elle est là partout. C'est pour ça qu'elle a été présente sur toutes les étapes de notre chemin. C'est pour nous montrer où il fallait aller, je pense. D'accord. Ok. Euh... Euh... Ben j'ai tout dit. Nous sommes à chambre. Non, non, mais c'est bon, j'ai compris. Oui. Il y a... C'est... Ah non. Non. Faut que je retene. Voilà. Bon bref, on a... On en sait un peu plus maintenant. Euh... Il faut qu'on aille affronter une dernière fois une dernière forme d'obscur. Et il faut qu'on le réunisse avec le clair qu'on porte en lui. Et pour ça, le dernier euh... Le dernier obscur qu'on doit affronter, c'est celui qui se trouve à Atlantis. Comment ça ? Dans les ruines d'Atlantis. Sous la mer. Ok ? Alors c'est bon. Donc euh... Merci Rhea. C'était sympa de... De la revoir. Donc il faut qu'on aille à Atlantis. Les ruines d'Atlantis qui sont sous l'eau. Puisque c'est là-bas que se trouve le dernier obscur qu'on doit affronter. Et voilà. Alors là, il faut revenir un peu en arrière. Et vous avez un chemin à droite ici. Euh... Donc on va d'abord aller ici. Et... Je crois qu'on va directement arriver à Atlantis. Ah non, il faut qu'on fasse encore quelques petites choses. Voilà. Alors là, ça va nous ramener dans les différents endroits qu'on a visités. Et il va falloir récupérer des objets à chaque fois. Je pense que c'est des objets qui représentent le voyage qu'on a fait. Ici, sur l'île des morts, là, on a une lanterne. Une lanterne chinoise, je pense. On va collecter plein d'objets qui nous rappellent nos voyages. Pour prouver qu'on a bien fait tous les voyages, je pense. Et qu'on puisse terminer en affrontant la dernière forme d'obscur. Ici, on a une plume. La fameuse plume qu'on a vue à Chibalba. Ici, nous voici à Chibalba, justement, avec un disque. C'est le disque qu'on a utilisé en Chine. Ici, un éventail. C'est l'éventail des... Alors, attendez. C'était où l'éventail, déjà ? Chez les fonctionnaires... En Chine, il me semble. Dans les enfers. Il y avait un éventail, je crois, non ? Oui, oui, oui. Il y avait un éventail où il y avait le code pour... Oui, oui. Donc ça, c'est pour la Chine. Ici, dans le petit vaisseau chinois, on a le chulel. Le fameux chulel qu'on a récupéré au Yucatan. Ici, on a quoi ? On a les champignons. Les champignons qu'on voyait dans cette jungle. Ici, on a quoi ? L'étoile. Les étoiles qu'on a trouvées par terre au Yucatan. Ici, dans le manuscrit. Où les personnages ont disparu, apparemment. Ici, on a une chenille. On a utilisé une chenille ? Il me semble que oui, mais je ne sais plus où. Et ici, une épée. L'épée de Nuada, peut-être. Et voilà. Et là, il n'y a plus d'objets à récupérer. Sauf que, regardez, ici, on a... Qu'est-ce qu'il faudrait placer ici ? Il faudrait placer la fameuse étoile, bien sûr, qui nous a guidés jusque-là. Donc, en fait, là, je pense qu'on a récupéré tous ces objets. Alors, il me semble, dans le jeu original, il y a beaucoup plus d'objets que ça à récupérer. Et... On va utiliser cette étoile pour la mettre ici. Et c'est peut-être une façon de prouver à l'étoile qu'on a bien suivi notre chemin, vous voyez. Qu'on a bien fait tout ce qu'il y avait à faire. Donc, je place l'étoile ici, et on va se retrouver en Atlantide. Ah... Une musique familière. Enfin, une musique qui ressemble au premier jeu. C'est un sous-marin également. Et voici les ruines d'Atlantis. Atlantis ! Hop là ! Alors, nous voici arrivés dans les ruines d'Atlantis, puisque vous vous souvenez, dans le premier jeu, à la fin du premier jeu, Atlantis est détruit par une explosion. Et donc, les ruines sont ici sous l'eau, bien sûr. Ça rejoint le mythe de l'Atlantide, bien sûr, qu'on connaît. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Bah, il faut trouver l'obscur ! Où est l'obscur dans ces ruines ? Vous allez voir, c'est pas très loin. On va explorer un peu. On voit pas grand-chose, mais... Heureusement qu'on a les petites flèches qui nous indiquent où aller. Alors là, je crois que si je vais de ce côté, ça n'emmène nulle part. C'est un cul-de-sac, ici. Il y a plein de directions, en fait. Je ne vais pas aller par là. Je vais plutôt aller là. Je crois que c'est par là. Ici ? Non, ici. Pas ici. Ah, mon dieu, quelle horreur ! Voilà l'obscur. Voilà la chose qu'on va devoir vaincre pour rétablir le pouvoir. Donc, cette chose doit vous rappeler également quelque chose. Si vous avez joué au premier jeu, si vous avez gardé mon let's play du premier jeu. Cette chose-là, grosse boule avec des tentacules partout, c'est le savoir caché. Le savoir caché que Seth, le premier porteur du clair, a affronté dans le premier jeu. Vous vous souvenez ? Et donc, le savoir caché est encore dans les ruines d'Atlantis, ici. D'ailleurs, il me semble que ça, ça me rappelle quelque chose, cet endroit. C'est pas l'endroit où on arrive, là. Attendez. Si, si, c'est ça, hein. Ouais, ouais. Je crois qu'il y avait des escaliers ici. On grimpait ici. Il y avait ça de ce côté, et ça de l'autre côté. Et ça, c'était la porte où on rentrait pour voir le... le consort, là, non ? Enfin, crayon. Il me semble que c'est ça. Donc voilà. Voilà ce qu'on va devoir affronter. Et après, on va devoir détruire le savoir caché. Voilà. Qui est encore vivant dans les ruines d'Atlantis. Vous voyez, ça c'est bien parce que ça fait le lien avec le premier jeu. Donc c'est cool. Comment vaincre le savoir caché ? Il nous faut un cristal. Parce que je n'ai plus rien dans mon inventaire, comme vous voyez. Donc il nous faut trouver un cristal. Qui est caché par là, je crois. Voilà, ici. Hop. Cristal clair. Donc le cristal clair va nous servir à détruire cette chose. Le savoir caché. Qui était responsable de toutes les... horreurs... qu'il y avait dans le premier jeu. Toutes les mauvaises choses qu'il y avait. Euh... Où il est ? Là, voilà. Alors là, donc, vous prenez votre cristal clair. C'est pas ça qu'on avait dans le premier jeu, d'ailleurs. Ce serait logique qu'il soit ici. Euh... Il me semble que c'est ça qu'on avait dans le premier jeu pour... Ça me rappelle quelque chose, ça. Je me souviens plus trop du premier jeu, mais il me semble que ce cristal... Que cet objet-là, on l'avait dans le premier jeu aussi. Ce qui serait logique, parce qu'on est dans les ruines d'Atlantis. Donc voilà. Donc là, comment vous faites pour battre le savoir caché ? Eh bien, euh... Dans le jeu original, vous placez votre cristal... Sur... Euh... Le corps du savoir caché. Et le cristal va s'allumer de temps en temps. Et dès qu'il s'allume, il faut cliquer sur les tentacules pour les faire partir. OK ? Là, j'ai pas besoin de faire ça. J'ai juste à cliquer... Voilà. Vous cliquez... Et vous cliquez sur les tentacules, vous voyez, pour les faire partir. Donc dans le jeu original, vous êtes obligés d'attendre que le cristal clignote. Et ensuite, cliquez sur les tentacules. Pouf. 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 Et voilà. Et le... L'obscur ne fait plus qu'un avec le clair, puisqu'on était porteur du clair. Donc il est... Hop là. Donc on a gagné, je pense. Tu es à nouveau un. Le clair et l'obscur forment un tout. Voici ton cristal. Le retour aux sources est presque à se lever. Merci. Euh... OK. Le chemin m'a conduit à d'étranges voyages. Le chemin m'a conduit à d'étranges voyages. Ce n'est pas ton enveloppe charnelle qui entreprend ses voyages, Ten. Et qu'en est-il des endroits où je vais ? Existe-t-il ? Pour toi, bien sûr que oui. Ils existent que pour moi, apparemment. Donc voilà. Là, j'ai mon cristal machin. Très bien. Donc il faut une dernière fois aller sur le mandala, ici. Et on récupère encore une fois le cristal. Et il faut mettre une dernière fois ce cristal au centre, ici, avec toutes les pierres. Pour terminer le jeu. Sauf que je ne peux pas. Attendez. Je ne peux pas. Ah voilà. OK, c'est bon. Voilà. Et voici la dernière cinématique. On a réussi à vaincre l'obscur. À réunir l'obscur et le clair pour que le pouvoir soit reformé. Et donc maintenant, on a cette dernière cinématique. Que va-t-il advenir de Ten, maintenant qu'il a rempli sa mission ? On va voir ça. Alors là, donc là, vous voyez, quand vous faites le voyage cosmique, ça ressemble un peu à ça. Vous êtes dans l'espace et vous vous déplacez vers le soleil, vers une ceinture d'astéroïdes et tout. C'est un peu comme ça. Sauf que là, ça va vous emmener ailleurs. Voilà, on revient là, je me re-déplace vers le soleil. C'est le même voyage cosmique qui vous emmène, enfin qui vous permet de récupérer le cristal pour aller à Shambhala. C'est la même chose, sauf que là, ça va vous emmener ailleurs. Voilà la ceinture d'astéroïdes. Voilà. Et là, on va s'éloigner du système solaire. Hop. Je pense que c'est, voilà. Vous devez faire ce voyage cosmique avant d'aller à Shambhala. Donc ça vous emmène à Shambhala, mais là, ça nous emmène ailleurs. Où est-ce que ça va nous emmener, vous allez voir. Suspense. On est très très loin du système solaire, apparemment. Vous savez, d'abord on fait le soleil, ensuite on fait la ceinture d'astéroïdes, ensuite on va beaucoup plus loin dans le système solaire, enfin dans l'univers. Voilà. Vous voyez, on est arrivé au bout. Où est-ce que Ten va atterrir ? Où est-ce que Ten va atterrir ? Maintenant, on est prêts. On est prêts. Très bien. C'est qui, elle ? Prêts à donner la vie, apparemment. Et effectivement, c'est comme ça que Ten va finir. Il va finir comme premier homme sur une planète lointaine. Voilà. Voilà cette planète. Il a le clair et l'obscur en lui, donc il a tout ce qu'il faut pour faire prospérer une planète, je pense. C'est pour ça qu'il l'envoie ici, enfin c'est pour ça qu'il est envoyé ici. Donc, il devient en quelque sorte un Adam, un Adam et Ève d'une nouvelle planète. Voilà. Donc, on voit clairement que c'est pas sur Terre, vu la planète qui est en face. Donc voilà. Ten finit comme ça, en tant que premier homme d'une nouvelle planète, une nouvelle civilisation. Il a le clair et l'obscur en lui, donc... L'équilibre parfait pour faire prospérer une civilisation, je pense. Et voilà, c'est la fin d'Atlantis 2. Et on n'a même pas de crédit. Ah. Je vais quand même vous montrer les crédits. Ah oui, d'accord. J'aurais bien aimé avoir les vrais crédits avec... Il doit y avoir une musique aussi, je pense. Enfin bref, c'était donc Atlantis 2. J'espère que vous avez aimé ce jeu. Alors, encore une fois, je m'excuse de vous avoir proposé cette version absolument horrible, avec plein de moments qui ont été enlevés. J'ai fait de mon mieux pour vous chercher des images, et pour vous expliquer au mieux à quoi ça ressemblait dans le jeu original. Donc j'espère que ceux qui ne connaissaient pas le jeu au départ, comme moi par exemple, j'espère que vous avez une bonne idée de ce à quoi ressemblait le vrai jeu. J'espère que ceux qui connaissaient déjà le jeu, j'espère que j'ai pu vous faire revivre quand même un petit peu l'ambiance et le plaisir de jouer à ce jeu. Parce que voilà, j'ai découvert le jeu avec cette version malheureusement, mais si j'avais joué au jeu original, je pense que j'aurais vraiment adoré. C'est un très bon jeu, et honnêtement, je le préfère à Atlantis 1. Pour moi, le 2 est meilleur. J'étais un petit peu dubitatif au début parce que je me disais, mais où est le lien avec le premier jeu ? Bah là, vous voyez, à la fin, le lien est ici. Donc voilà, vu qu'il y a quand même un lien avec le premier, je suis très content et j'ai vraiment adoré ce jeu. Et pour moi, je le trouve meilleur que le premier jeu Atlantis. Et il fait le lien, donc c'est encore mieux. Donc j'espère que vous avez quand même pris du plaisir à voir ce let's play. Alors, j'hésite à faire Atlantis 3. J'espère qu'il y a une version un peu meilleure. Il me semble que pour Atlantis 3, il y a une... Le jeu original existe et il peut être joué sur les PC. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez Atlantis 3. Est-ce que ça vaut le coup que je le fasse ou pas ? Parce que voilà, il me semble que c'est le dernier intéressant de la série. Donc si jamais vous avez envie que je continue et que je fasse Atlantis 3, moi je suis bien chaud pour faire Atlantis 3 parce que c'est vraiment des jeux que j'adore. C'est une série de jeux que j'adore. Si jamais j'ai aussi une autre idée de jeu à faire, un jeu plus moderne avec des énigmes, donc je sais quoi faire si jamais Atlantis 3 c'est de la merde. N'hésitez pas à me dire en commentaire si Atlantis 3 est... Si vous voulez que je fasse Atlantis 3, moi je suis chaud, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez. Et voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine, soit pour Atlantis 3, soit pour un autre jeu à énigmes. Et voilà, j'ai vraiment adoré ce jeu. Très content de l'avoir fait. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer la série en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a pas trop dérangé cette version. Et j'espère que vous avez pu revivre la magie du jeu. Et j'espère que je vous ai donné un bon aperçu en cherchant les infos comme j'ai fait à côté. En fait c'est comme si je faisais un lesplay de deux jeux en fait. Ce jeu là et le jeu original où je cherchais des infos. Donc ça a été très pénible et compliqué pour moi de faire ce lesplay. Mais je suis très content de l'avoir fait. C'était la moindre des choses que je fasse le jeu comme si c'était le jeu original. Pour vous montrer à quoi ressemblait vraiment le jeu original. Et j'ai plutôt réussi à le faire. J'espère que j'ai réussi à le faire. Et j'espère que ça vous a fait plaisir de voir ce lesplay. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain jeu. Soit Atlantis 3 soit un autre. Merci à tous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce lesplay bien sûr. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. A la semaine prochaine. Merci à tous. Et ciao ciao.